Musique Je m'appelle Darima Adam Nuneu, professeur de mathématiques au CGT2 de Paraguay. Alors, la fois passée, nous avons parlé des capacités mathématiques. On en appelle CET3, à savoir la capacité analysée, la capacité mathématisée et la capacité opérée. La capacité mathématisée et la capacité analysée faisaient respectivement 30% et 15%, alors que la capacité opérée faisait 50%. Donc c'est que, vu ce pourcentage sur les autres, on avait revenu sur ça pour donner des précisions permettant aux apprenants de mieux réussir l'action mathématique. Parce que, sans les opérations, la planète n'est plus sur 10 points, sans les opérations. Donc automatiquement, vous comprenez que l'invité, de façon à ce qu'il ne puisse pas avoir un moyen. Voilà. Donc, nous allons parler, aujourd'hui, de calcul d'un grand R. Alors, pour faire le calcul, nous utilisons les opérateurs tels que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Nous allons commencer par parler de la soustraction. Nous allons commencer par parler de l'addition de la soustraction. Alors, soit à effectuer l'opération suivante, grand A égale, moins 2 racine carrée de 3, moins 5 racine carrée de 3. Apparemment, on est en troisième. Mais réellement, on peut écrire encore qu'un grand A est égal à moins 2, moins 5, le tout racine carrée de 3. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à deux termes et chacun des termes-là a pour facteur racine carrée de 3. Donc, je peux mettre racine carrée de 3 en facteur et obtenir ces résultats. Soit, grand B égale à moins 2, moins 5. Le calcul de grand B permet de trouver directement A, des délits A. Grand B, comme je le dis souvent, c'est une opération d'un Z. Alors, lorsque l'apprenant acte la base d'un Z, il a toujours des problèmes d'arrêt. C'est pour ça que, la même manière de réussir cette opération d'un grand Z, c'est simplement d'aller ouvrir ces opérations d'un grand Z. Et utiliser quelques factorisations et toutes choses pour conclure. Donc, si on connaît D, on peut conclure A en disant que A est alors égale à quoi ? D racine carrée de 3. Donc, nous avons essayé de chercher B. Alors, qui nous donne la valeur de B ? Puisqu'on a trouvé cette classique, tout le monde doit pouvoir donner la valeur de B. Oui. Oui, Oru. Oui, Oru. Oui, Oru dit que grand B est égal à plus de 7. Ah non, Oru, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça. Oui, qui d'autre ? Oui, Boni. Boni préfère plutôt moins 7. Oui, Boni, c'est juste. C'est exactement ça. Alors, comment tu as pris le résultat de l'opération ? Oui. Comme ces deux nombres-là ont le signe moins en commun, j'ai gardé leurs signes communs, oui, et je les ai additionnés. Très bien. C'est simple. Et quelle erreur, Oru a été promis pour qu'il ne trouve pas exactement la réponse qu'il faut ? Oui. Oui, Boni pense qu'il a multiplié les signes pendant qu'il est en train d'additionner les valeurs absolues de nombre dont il a multiplié les signes. Donc, ici, quand vous regardez correctement, on ne voit pas entre moins 2 et moins 5 ainsi les multiplications. D'abord, le signe derrière les multiplications fois, on ne voit pas ça. Et puis, les signes, n'est-ce pas, qui peuvent aussi s'interpréter comme multiplication, on ne les voit pas. C'est, par exemple, la présence de deux paritaires consécutives. Tu peux aussi expliquer une multiplication. Autrement dit, si on avait moins 2 ici et puis moins 5 ici, on pourrait penser à une multiplication. Donc, il n'y a pas de multiplication ici pour qu'on fasse la multiplication entre les signes. Oui, Boni, quelles règles on peut retenir là, entre nous-mêmes ? Oui, dans une opération en uni, oui, n'est-ce pas ? Lorsque vous avez à additionner deux nombres de même signes, oui, vous regardez le signe premier aux deux nombres, oui, et vous les additionnez eux-mêmes. Et comme j'ai l'habitude de dire, je vais l'expliquer peut-être d'une manière que Woru a tort. Mais, est-ce qu'il est bien convaincu ? Parce que c'est ça et ça, il faut que la présence soit convaincue que pour lui, il est faux pour vous suivre un sentiment, même si pour vous aussi. Dès que vous pouvez avoir un fonds d'abandone, et je suis sans le savoir, quelle est la qualité d'eux. Et après, vous verrez ce que vous m'avez dit, en attendant de vérifier, je suis d'abord quand même. Donc, c'est là qu'on va passer à une petite technique. Alors, c'est l'histoire d'une dame avec sa fille. La fille a pris le rôle dans une grande bassine. Elle appelle la maman, venez me charger. La maman arrive, et trouve que, non, je ne suis pas en bon état comme ça, je peux soulever cette bassine-là, mais c'est trop. Et, la maman dit, donnez-moi ce gobelet-là, après, elle donne le gobelet. Elle met le gobelet-là, la maman dit, diminuez un peu l'eau-là. Et, comme on l'a dit un peu, l'enfant diminue le gobelet-là. Commençons d'abord partie. Dans l'histoire des mathématiques, nous nous disons exactement l'histoire du monde. Regardez, au départ, tout était naturel. Et l'homme allait avec les pieds. Les pieds de l'épathie, donc il allait avec ces deux pieds naturels. On avait donc aussi affaire aux intérêts naturels, au départ. Vous voyez ? Maintenant, par la suite, on a vu que les intérêts naturels ne peuvent pas débrouiller tous leurs problèmes. Il y a des problèmes face auxquels les intérêts naturels échouent. Par exemple, le vendeur du marché, il vient de la maison et, à chaque fois, c'est le plus qu'il a, c'est le plus qu'il a, on appelle ça bénéfice. C'est le plus qu'il a, il va 20 000, 30 000. Mais, après Covid-19, le marché a ajouté. Et aujourd'hui, c'est le plus qu'il a, comment il va faire ça ? Ah, il ne va pas, s'il a un peu de 20 000, il ne va pas paquer plus 20 000. Donc, on était obligé d'aller s'asseoir pour créer encore un autre centre, plus grand que de 3 000, des contenants de 3 000, qui va permettre de résoudre des problèmes complémentaires. Ce qui va permettre de résoudre des problèmes complémentaires. On a créé avoir un centre français. Tout comme, on a constaté que les pieds ne vont pas vivre, mais on a créé peut-être le vélo. Qui permet d'aller multi, mais qui permet de prendre 2 personnes à la fois. 3 personnes à la fois. Est-ce que vous connaissez ? Donc, c'est comme ça qu'on a gardé le problème et, de réglage à réglage, on est passé de, GRANDZF, à 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 GRANDZF. Le plus matérialise, alors, l'augmentation, et le moins matérialise la diminution. Sous le dossier, on pourrait dire, le plus matérialise, par exemple, le bénéfice, et le moins matérialise la baisse. Par exemple, vous voyez, c'est pour aider les problèmes sociaux que les mathématiques sont normalement là. Mais plusieurs apprenants, ils demandent, à quoi servent les mathématiques ? Ce sera les gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train d'apprendre. C'est peut-être parce que les mathématiques ne sont pas appliquées à la vie courante automatiquement. C'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas le temps, mathématiques, n'est-ce pas, d'appliquer les formules mathématiques à la vie sociale. Sinon, ils sauraient que toute leur vie, c'est de la manière matérialise. La mathématique, n'entend pas dire, qu'au commencement, Dieu géomédisa. Vous voyez, Dieu-même, au commencement, a fait la vision de Dieu. Regardez comment vous êtes là. Regardez comment sont vos yeux. Vous voyez, symétriques parfois à quelque chose. Si on appelle lui-même l'œil de la hausse et l'autre est sur le fond, est-ce que ce serait joli ? Non, ce serait pas joli avant. Vous voyez, donc, la mathématique, c'est la quantité, normalement. Et donc, tout le monde aime la quantité, normalement, chacun veut faire la mathématique. Donc, si on matérialise, alors, et plus par augmentation, et moins par diminution, la fille a fait quoi alors ? Premièrement, elle a diminué que gobelé d'eau. Maintenant, la maman dit, C'est-à-dire qu'elle a diminué ça, elle a dit un peu. Elle a dit, bon, donne-moi le gobelé alors. Et la maman diminue, c'est un gobelé. Alors, selon toi, la vaccine-là, a eu quoi en fait ? Une diminution ou une augmentation ? Oui, tu vois, c'est une diminution. Donc, la vaccine-là arrive au total, l'opération effectuée sur la classique, est, en fait, une opération de diminution, de conclusion. Normalement, tu ne devais pas mettre à l'ordre plus. Parce que plus, exprime d'augmentation, tu devais mettre quoi ? Moins. Donc, tu devais mettre, Moins. Donc, tu vois, t'as compris ça ? Donc, Alors, si vous aviez oublié ce qu'on est en train de lui dire là, il pourrait alors nous permettre de continuer le réinvestissement. Réinvestissement. Numéro 1. Donc, pour cette partie-là. Si on avait affaire à C égale moins 2 plus 5. Oui ? Ça donnerait quoi ? Ça voudrait dire oui. Ça voudrait dire que la maman a demandé à la fille de diminuer 2. De diminuer, tout simplement. La fille a diminué 2. Mais après la maman s'est retrouvée, juste le temps que la fille est diminue, la maman s'est retrouvée peut-être pas une situation, comment on appelle ça, un élément modificateur. La maman voulait montrer à quelqu'un qui arrive que non, elle n'est pas aussi malade que ça. Et la maman dit, dit bon, donne-moi le dobelet, je vais arranger ça. Et la maman ajoute 5 dobelets d'eau en utilisant votre haut qui est à côté. Elle ajoute 5 dobelets au total. La bassine a subi une augmentation et une diminution. Si on a diminué 2 dobelets, et puis après on a augmenté 3 dobelets, oui, 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 ça a subi une augmentation. Maintenant une augmentation de combien ? Ça a subi une augmentation du fait des 5 augmentés, mais du fait des 2 qui avaient été diminués par la fille, il va rester combien ? Il va rester 3. Comme, comme on vous l'entend sur. C'est bien ça le mot. Maintenant, lui il a dit, pour additionner 2 nombres de même signe, on garde le signe commun et on les additionne. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ici ? Pour additionner 2 nombres de signe contraires, on garde le signe plus grand et on fait le plus grand mot le plus dédié. Voilà, donc, on joue sur les signe, les nombres, et après on joue sur les nombres dans leur valeur absolue, c'est-à-dire leur signe. Donc, sur les signe, on garde le signe plus grand. Maintenant, sur les valeurs absolues, on fait le plus grand mot le plus petit. Donc voilà, si on devrait aussi calculer P est égal à plus 2 moins 5. Oui, ça donnerait quoi ? Oui, on va passer maintenant à Shadi. Oui, Shadi, oui. Cela explique que, oui, la maman, elle, elle s'est levée en très bonne santé, mais l'enfant pensait que la maman était toujours souffrante et a mis un peu d'eau. La maman dit « augmente », elle a augmenté les deux. Et peu après, en même temps, le mot de tête va traverser la tête à cause que mon mal a servi de devenir normal, le gobelet, elle a devenu simple. L'opération effectuée suivant la bassine serait une augmentation et une diminution. On a distribué deux, ajouté. Donc, l'opération effectuée serait encore une diminution. Et si on veut appliquer maintenant la propriété de Woro, on dira quoi ? Les deux nombres sont aussi les contraires. On garde aussi le plus grand emballage sur une. Donc, le plus grand emballage sur une entre 2 et 5, c'est simple. On garde alors aussi le 5 qui est quoi ? Moins. Et on fait le plus grand emballage sur une qui est 5, moins le plus petit emballage sur une qui est 2. Alors, 5 moins 2, ça va donner 3. Et donc, le résultat fait moins 3. Et pour finir cette partie-là, E devra être égale à plus 2, plus 5. E va donner la propriété de Bonnie, oui. La propriété de Bonnie, les deux nombres sont de même signe. Donc, on garde aussi qu'on a ces plus et on les additionne. 2, plus 5, ça fait 7. Tout comme ce jour-là, normalement, c'est réveillé en très bonne santé. Elle a demandé d'augmenter, on a augmenté 2. Puis après, la 2, ça ne signifie pas cette augmentation. Elle en a augmenté 5. Et de l'autre, ça fait une augmentation totale de 7. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les opérations avec addition et soustraction. On va passer, en péril 2, à la multiplication. Multiplication. Alors, soit à effectuer une opération, D, E, On va continuer avec l'élègue là. F égale à moins 2, parathèse, moins 5. Moins 2, parathèse, moins 5. Cela inscrit une multiplication entre moins 2 et moins 5. Alors, on a pris dans la classe beaucoup de techniques pour ça. Donc, nous allons passer directement au rappel de cette technique-là. La technique-là, qu'on nous sert, c'est celle de l'ami de mon ami est mon ami, pour retrouver le signe du produit. L'ami de mon ami est mon ami, L'ennemi de mon élègue est mon élègue, L'ami de mon élègue est mon élègue, Et l'ennemi de mon ami est mon ami. Si on comprend exactement les trois ou quatre, Il y a une classe qui paraît un peu bizarre. Comment est-ce que l'ennemi de mon élègue me sort mon ami ? C'est très simple. Vous êtes à la maison, vous avez votre grand-frère et vous avez votre papa. Alors, votre grand-frère, il vous tape automatiquement, il devait voter l'élègue, Au moins, s'il le chante. Après, on fait chanter. Il vous tape, il devait voter l'élègue. Maintenant, puis après, il va voir votre papa vous taguer. En cet instant-là. Votre papa vous présente quoi, là, dans cette situation-là ? Votre papa vous présente quoi ? Est-ce que votre papa n'est pas en train de lui payer ce qu'il vous a fait ? Alors, si votre papa est en train de lui payer ce qu'il vous a fait, Quelqu'un est en train de payer, il tient ce que vous, vous avez en train de lui. Il est votre ami. Il est votre ami. Il est votre ami. Et, il est l'ennemi du papa. Parce que, le papa attendait que vous le savez. Et puis, il ne va pas venir. Vous êtes bien et tout de suite. Vous comprenez donc ? C'est ça. L'ennemi de mon élègue est mon ami. Maintenant, l'ami de mon ami est mon ami. Mon grand-frère, j'ai été en train de voir. Il me donne tout. C'est mon ami. Papa est en train de lui donner des choses. Papa ne sera pas pour moi. C'est mon ami. Puisque, c'est quoi ? Quand papa va finir de lui donner, Puisque, il va venir aussi me donner. Donc, papa revient. Mon ami. Vous voyez ? L'ami de mon élègue. Elle est mon élègue. L'ami de mon élègue. Elle est mon élègue. Vous voyez ? Lorsque, mon grand-frère nous parle. Et que, après, je constate que le grand-frère et le papa sont en train de s'entendre correctement. Est-ce que je ne peux pas prévoir ? Est-ce que je ne peux pas prévoir que... Est-ce que ce n'est pas papa qui a envie de lui dire maintenant de me frapper ? Je ne sais pas ce qu'il y a fait à papa. Va, va, va. Maintenant, c'est papa qui a envie de lui dire de me frapper. Et j'ai l'élègue de papa, vous en avez dit. L'élègue de papa. L'élègue de papa. Donc, automatiquement, Lorsque, il est mon élègue. Et j'ai trouvé un ami avec lui. Je suppose que, c'est cet ami-là qui est en train de vous donner le pouvoir conseiller. Et on lui dit ça dans la famille-là. Et automatiquement, je lui ai dit un ton élègue. Même si ce n'était pas ça, c'est ce qui s'est produit. Mais ce n'était pas la réalité. Et, pour finir, on a parlé tout à l'heure de l'ami de mon ennemi. Maintenant, on va parler de l'ennemi de mon ami. L'ennemi de mon ami. Lorsque mon grand frère, lui, il est mon ami parce qu'il est en train de me donner des choses. Le jour, papa commence à lui taper. Est-ce que je veux dire papa fait pire ? Non. Je ne veux pas dire papa fait pire parce que cet état-là, ne va pas lui permettre de me donner encore les choses qu'il me donnait. L'état dans lequel papa dit que je ne le fais pas. C'est-à-dire papa lui permet de me donner ce qu'il me donnait. Papa lui permet de me faire du bien dans ce cas-là. Donc, l'ennemi de mon ami, c'est mon ami. C'est comme ça alors que les signes du produit se déduisent. Donc, dans ce produit-là, nous allons faire séparément. Comment on va faire dans le premier cas ? Le produit des signes et le produit des valeurs absolues des nombres. Le produit des signes. Donc, ici, c'est l'ennemi de mon ennemi. Ça fait mon ami. Et 2 fois 5, ça fait 10. Soit l'ennemi de mon ennemi. C'est mon ennemi. Donc, l'ennemi est matérialisé par le moin. Vous voyez ? Je vous disais, souvent dans la situation dans laquelle nous sommes dans la société, n'est-ce pas ? Le moin peut matérialiser telle chose ou telle autre. Généralement, le moin matérialise la gauche et le plus matérialise la droite de la situation. Est-ce que vous voyez ? Donc, ici, la gauche, c'est la situation d'un ami et l'ennemi. C'est l'ennemi et c'est la gauche et c'est la situation d'un ami. Donc, moins, ça fait l'ennemi de l'ami, ça fait l'ennemi. Ça va nous donner ami de mon ennemi. Ça fait mon ennemi. 2 fois 5, ça fait 10. Il reste une dernière situation. I égale, les plus, les deux sont déjà 2 fois moins. Il reste encore plus 2. Accompagné des moins moyens, il y en a 2, il reste 3e. C'est plus simple. Ça dépend de quoi là. Égale. Ça fait l'ami de mon ami. Ça fait mon ami. 2 fois 5, ça fait 10. Alors, quand nous regardons ces opérations-là, nous faisons un constat. Si, à l'interprété par l'ami de mon ami, il y a un nombre d'ennemi, vous paraît difficile. Revenons à une autre situation. Vous faites un produit de deux nombres. Il y a une situation où vous avez un produit de deux nombres. Vous avez deux nombres qui se retrouvent. Et qui va donner un produit. D'accord? Ce produit que ça va donner en engendrier. Lorsque les deux nombres que ça va engendrer. Quand on dit produit, il faut comprendre aussi, dans le langage social, je mets le maïs sous la terre. Donc, j'ai fait un produit maïs terre. Et je vais avoir maintenant un résultat. Est-ce que vous voyez? Donc, le résultat va dépendre du maïs que j'ai mis et du sol que j'ai utilisé. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, disons que, quand les deux éléments qui sont mis en produit et qui ont donné un résultat sont compatibles. Nous avons appris ça compatibles. Ils sont compatibles. Ça veut dire quoi? Moi, j'amène moins 3 minutes. Tu amènes moins. Le résultat est comment? Lorsque les deux sont compatibles, le résultat est positif. Mais, lorsque les deux sont incompatibles, moi, j'amène un plus que la deux, même un moins. Il n'y a pas de compatibilité. Là, le résultat est négatif. Donc, on peut alors comprendre de quoi? Quand je fais un produit de deux nombres, de même si j'obtiens un nombre positif, alors que lorsque je fais le produit de deux nombres de six, contraint, j'obtiens un nombre négatif. Donc, on peut résoudre simplement. Donc, dans le contraint, il n'y a pas de production. C'est-à-dire, vous avez allié l'ennemi dans un jeu, il n'y a pas de bons résultats. Maintenant, vous avez allié la ligne dans un jeu, ça peut donner pas encore de bons résultats. Donc, ça, c'est ce que nous avons dit sur la multiplication. Maintenant, nous allons parler, en troisième position, de la multiplication et puissance. et puissance. Alors, l'arrêt de l'apprenant, souvent, ça se trouve dans un petit détail, une petite alliance. Et ça, il va se rendre à terre. Et au lieu de 10, il se retrouve à 2. Une petite alliance. Vous voyez ? Il suffit qu'il ait, il suffit à, il suffit à, il suffit à, c'est facile. Oui. Il faut que vous sachiez avant d'aller à la composition. Multiplication et puissance. Considérons l'expression, grand A de x égale à 2x au carré. On se propose de calculer grand A de 3, par exemple. Normalement, ça devrait faire 2 fois 3 au carré. Voilà une expression qu'on doit calculer. On va trouver grand A de 3. On va pouvoir faire autre chose avec grand A de 3. Maintenant, pour le troisième, ça c'est valable, tout le monde va trouver, mais pas tout de suite. Parce que chacun a sa interprétation du Dieu. Le meilleur interprèteur, c'est celui-là qui se réfère à cette formule. Voilà. Mais celui qui s'est venu, il dit bon, on a qu'à faire comme ça. J'ai été pris en compte. Oui. Mais la manière de prendre le monde, vous mesure que ce que tu prends en compte. Voilà. Donc ici, 2 x 3 au carré. On vit calculer. Donc il y a la multiplication et il y a la puissance. Alors, qui nous donne le résultat ? Est-ce qu'il faut vous interviewer ? Qui nous donne le résultat ? Oui. Oui. Oui, qui nous donne le résultat ? Oui, Amita ? Oui, Amita, qui nous a dit que ça fait ? 36, oui. 36. Oui. Est-ce que c'est juste 36 ? Est-ce que c'est juste 36 ? Non. Ma mère dit que non, 36, c'est pas juste. Ma mère préfère plutôt 18. Donc, ça c'est la première proposition. La deuxième proposition, la deuxième proposition, c'est 18. Oui. Ma mère a trouvé la bonne réponse. Maintenant, ma mère va me dire, comment est-ce qu'il a fait précis à trouver le 18 ? Oui. Et dès qu'il a fait d'abord la puissance, donc 3 au carré, ça lui a donné 9 fois, avant de faire la multiplication. 2 fois 9, ça fait 18. C'est bon. Maintenant, oui. Si ma mère a pu suivre correctement à Amita, quel est le requin d'Amita pour me dire ? Amita fait d'abord la multiplication, avant de faire la puissance. Elle a fait 2 fois 3, ça lui a donné 6. Et là, il a donné 6 au carré, ça lui a donné 11. Petit état. Même opération. Les états différents. Vous voyez ? Donc, ici, il faut savoir que c'est clair et net. Entre la multiplication et la puissance. On voit maintenant sur les techniques. Entre la multiplication et la puissance. Selon vous, on a dit, la règle plus forte est la même. Vous êtes dans un milieu, et il faut le premier, un peu le plus puissant arrive. Qui va faire un premier ? C'est clair. C'est le plus puissant qui va faire. Même s'il y a rien, il y a rien, il y a rien qui va faire s'imprimer. Parce qu'avec sa puissance, il va vous mettre de côté tous. Donc, vous tenez ça comme ça, que parce que c'est puissant, le plus puissant, il passe en première position. Donc, 3 au carré d'abord, avant de m'utiliser par 2. Donc, ça c'est une petite technique pour que vous ne fassiez plus l'erreur entre la multiplication et la puissance lorsque les deux sont ensemble. ensemble. Donc, normalement ça peut être année 18.